Ça va faire plus d'une année que j'ai pas refait de Q&A sur ma chaîne, je me suis donc dit qu'il était temps qu'on remédie à ça. Vous m'avez posé vos questions sur Instagram, aujourd'hui je prends le temps pour y répondre, on s'assied, on prend un petit café ou de l'eau et on discute. Salut les gens, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à vos questions. Je sais pas encore combien de temps la vidéo va durer, je crois que j'ai sélectionné une quinzaine de questions, je vais essayer d'y répondre de manière aussi complète que possible. Sans pour autant faire une vidéo qui va faire 60 minutes, c'est pas forcément l'idée. Comment se passe ton année 2024 ? 2024 est franchement pas trop mal, pas sur tous les points, mais c'est une plutôt pas mauvaise année, sauf pour le printemps dégueulasse qu'on a eu en tout cas ici en Suisse. L'année passée a été très compliquée, peut-être que certains d'entre vous le savent, j'ai pas été très présent sur YouTube d'ailleurs l'année passée, pas forcément par manque de temps, même plus par manque de motivation. J'ai pas eu trop envie de partager deux choses l'année passée, parce qu'à vrai dire c'était vraiment compliqué, il y avait pas beaucoup de travail. C'était une année qui était pénible, qui était compliquée sur beaucoup de niveaux, je suis content qu'elle soit derrière, et cette année 2024 est bien mieux. Il y a plus de travail, plus de choses qui se passent, j'ai aussi retrouvé l'envie de revenir sur YouTube comme vous l'avez vu ces dernières semaines, et donc 2024 est franchement plutôt pas mal pour le moment. J'espère que la deuxième partie de l'année sera autant bien, voire même encore mieux, en tout cas je vais tout faire pour que ça soit le cas. Comment vois-tu l'évolution de ton métier sur le cours à moyen terme avec toutes les évolutions actuelles ? Waouh, c'est une très grosse question, je sais pas trop. Il y a une chose dans ma tête qui est claire, peut-être que je me trompe complètement. J'ai l'impression que le métier de photographe est un petit peu voué à disparaître. Pas dans le sens où les gens ne feront plus de photos, je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront engagés pour faire de la photographie, et je compte bien continuer à en faire et à en produire et à être payé pour ça, mais je pense par contre qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer, qui s'opère déjà depuis plusieurs années, mais qui maintenant vraiment prend place et est réellement visible. C'est tout simplement le fait que, peu importe comment vous l'appelez ça, un photographe devient aujourd'hui un créateur de contenu, ou une mini-agence de production. Je sais pas trop comment le décrire, mais dans le sens où les photographes sont de plus en plus appelés à faire autre chose que juste de la photo. Ça peut être pour certains créer des vidéos, ça peut être pour d'autres créer des éléments en 3D ou en CGI, d'autres qui sont maintenant à fond dans tout ce qui est intelligence artificielle et génération d'images assistées par intelligence artificielle. On a des photographes qui font de la direction de photos sur des séries de vidéos. On a pas mal de diversification au niveau du métier de photographe, et à mon avis, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus fort. Je pense qu'on sera gentiment des créateurs de contenu, pas pour faire référence aux créateurs de contenu sur YouTube, mais plutôt des gens qui créent du contenu pour que les marques puissent l'utiliser. Et d'ailleurs, je pense aussi que le domaine de la création de contenu lié à YouTube est aussi en train d'évoluer, avec des marques qui sont de plus en plus intéressées, avoir des gens qui créent du beau contenu pour eux, pour ensuite pouvoir l'utiliser aussi pour de la promo, en dehors de juste un créateur de contenu qui va parler de leurs produits sur leur chaîne, mais vraiment un créateur de contenu qui va créer du contenu pour sa chaîne, et ensuite éventuellement faire une session de droit pour le client, pour qu'il puisse en faire de la promo de son côté. C'est quelque chose, je trouve, qui se passe de plus en plus, et c'est pour ça que j'ai un peu l'impression que le domaine de la création en général est en train d'évoluer, et pas juste celui de la photo. Je pense sincèrement que beaucoup de métiers vont gentiment se recouper, et qu'être polyvalent aujourd'hui est très intéressant, tout en ayant une spécialisation dans sa polyvalence. Ça paraît un peu contradictoire, mais je pense que beaucoup de marques cherchent des gens qui sont spécialisés dans des domaines, ou dans un style très particulier. Il y a des gens qui ont vraiment une voie unique, et c'est là où les gens peuvent gagner le plus d'argent. Donc c'est un peu quelque chose, je pense, qui est en train d'évoluer, qui se passe depuis maintenant une bonne dizaine d'années, depuis l'arrivée de la vidéo sur les réflexes. Et là, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec la facilité qu'on a maintenant à apprendre de la 3D, des choses comme ça, où c'est pas facile, mais c'est beaucoup plus facile que ce que c'était avant, c'est clairement en train d'évoluer. D'ailleurs, on en parlera aussi, mais je vois depuis maintenant 3 à 4 ans une grosse évolution au niveau des budgets et des demandes des clients, et ça va complètement dans ce sens-là, avec des budgets qui sont plus serrés, ce qui fait qu'ils ont envie d'engager moins de monde, donc si on est polyvalent, c'est plus intéressant pour eux aussi. Une envie de moins en moins grande, même sur les grands clients, de payer des sessions de droit, ça, ça devient un petit peu chiant, mais ça semble être une généralisation. On va voir comment ça va évoluer, et c'est vrai que les demandes de vidéos sont aujourd'hui menées courantes. Personnellement, je sais pas quand c'est la dernière fois que j'ai fait un job, où j'ai fait que de la photo. Peut-être que j'en ai eu un ou deux, c'était du reportage, mais c'est tout. Les autres jobs que j'ai eus, j'ai systématiquement fait de la vidéo. Le print coûte de plus en plus cher. Est-ce que les marques continuent d'investir sur ce support ? Oui et non. Je pense pas forcément que la question vienne du print qui coûte plus cher. Je pense plutôt que le support est en train d'évoluer. J'en ai parlé d'ailleurs plusieurs fois sur ma chaîne, aussi sur les formations para que j'ai eu l'occasion de faire. Je pense que le print est gentiment pas en train de disparaître, mais d'évoluer, dans le sens où aujourd'hui les affiches dans la rue sont souvent des écrans, et donc c'est plus tout à fait la même chose. Donc oui, les marques investissent toujours dans de l'affichage, si on veut, mais elles investissent effectivement un petit peu moins dans du print traditionnel. Si on parle de print et qu'on parle de magazine, je pense aussi que ça évolue beaucoup. Il y a de moins en moins de magazine qui marche. Il y a beaucoup de journaux qui ont fermé leurs portes ou qui ont évolué vers du numérique ou qui ont évolué leur business model. Et oui, effectivement, dans ce sens-là, le print est en train de diminuer. Est-ce qu'il y a toujours un intérêt ? Oui. Est-ce qu'il est toujours autant grand que ce qu'il était avant ? Non, je pense pas. Et d'ailleurs, c'est un peu bizarre quand même, parce que quand on regarde les sessions de droit que les photographes font, généralement, le print est quand même toujours plus élevé que du web, alors que le web a aujourd'hui beaucoup plus d'intérêt que du print. Un petit peu bizarre. Mais donc, pour répondre à la question en bref, oui, les clients demandent toujours du print. Est-ce que c'est autant courant ? Beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Est-ce que tu prendrais un assistant, un apprenti ou un stagiaire ? Je pense que cette question est revenue à tous les Q&A que j'ai faits. En tout cas, il me semble avoir déjà répondu une fois, donc je répondrai encore une nouvelle fois. J'aimerais beaucoup. Pour le moment, ma structure ne me le permet pas. J'ai hésité en 2022, et heureusement, vu l'année 2023, que j'ai pris personne. Ça aurait été catastrophique. J'aimerais beaucoup. Dans tous les cas, stagiaire, apprenti ou assistant, j'aimerais pouvoir m'entourer un petit peu plus que ce que je suis aujourd'hui. J'ai déjà des gens avec qui je travaille. D'ailleurs, on y reviendra dans une question suivante, je crois. Mais bref, pour le moment, non. Est-ce qu'il y a encore de la place pour de nouveaux photographes de produits aujourd'hui ? Je pense que oui, clairement. Et ça revient à la deuxième question qu'on a discutée avant, par rapport à l'évolution du métier. Toujours de la place, mais il y a de la place pour ceux qui arrivent à se distinguer des autres et à se spécialiser, à offrir quelque chose de nouveau aux clients, ou de différents en tout cas, et être vraiment très bon dans ce qu'ils font. La photographie aujourd'hui est très accessible. C'est facile d'apprendre. Les boîtiers actuels nous permettent de faire des réglages très facilement. Les modes automatiques fonctionnent très bien. Donc, ça devient plus une question d'œil, plus que technique. Et le fait de juste être bon techniquement ne fait plus qu'on ait un bon photographe aujourd'hui. Peut-être que dans certains domaines où la technique est effectivement plus importante comme le produit, oui, ça reste un avantage, mais je ne pense pas forcément que ça soit toujours autant un élément important que ce que ça a pu être par le passé. Parce que quand on voit certaines campagnes aujourd'hui, on se rend bien compte que la technique a été reléguée au deuxième plan. Mais pour répondre vraiment à la question en soi, oui, je pense qu'il y a toujours de la place pour des nouveaux photographes. Le plus important, c'est de faire ce qu'on aime, de se développer là-dedans, de shooter beaucoup, de shooter souvent, de développer quelque chose qui nous appartient et qui nous ressemble vraiment et profondément. Et c'est grâce à ça qu'on pourra ensuite avoir des clients. Monter en studio avec une équipe ou rester solo, tu préfères quoi ? C'est une excellente question. Ça revient un petit peu à ce que j'ai dit avant par rapport au stagiaire apprenti. Pour le moment, j'aime bien travailler seul. Je me rends bien compte que ça devient un facteur limitant sur beaucoup de points, que j'ai de la peine à avancer sur tous les fronts en même temps. Ça devient compliqué si je veux tout faire. Donc oui, j'aime bien travailler tout seul. Est-ce que j'aime bien travailler avec d'autres personnes ? Oui, aussi. Pour le moment, je n'ai pas envie d'engager des gens. Je préfère travailler avec des gens qui m'entourent de manière spontanée sur des missions bien spécifiques. Mais si la question était est-ce que c'est mieux de s'entourer ? Je pense que oui, c'est le cas pour autant qu'on trouve les bonnes personnes et que tout se passe bien. Quel objectif utilises-tu et lequel est-ce que tu préfères ? Mon objectif actuellement favori, c'est le 24-70mm f2.8 de Nikon. Et j'utilise aussi beaucoup, beaucoup le 105mm macro, toujours de Nikon, en monture Z, ainsi que le 14-30mm. À vrai dire, c'est vraiment les trois objectifs que j'ai dans mon sac. Je n'en ai pas forcément d'autres. J'ai un 8-35mm 1.8 que je n'utilise quasiment jamais. C'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'utilise. Et j'ai forcément envie d'avoir un gros kit. Par le passé, j'ai eu des périodes où j'avais des kits énormes avec beaucoup d'objectifs, avec 7-8 objectifs. Aujourd'hui, ce n'est plus mon intérêt. Je crois qu'avec le 24-70mm, je fais pratiquement tout. Le 105mm est utile sur des détails vraiment précis. Comme la déformation devient un élément de plus en plus prééminent sur mes travaux, c'est vrai que le 24-70mm a plus d'intérêt aujourd'hui que le 105mm, qui était mon objectif favori jusqu'à il y a une année et demie, deux ans. Proposes-tu des formations en dehors d'Enpara ? Oui, je vous propose des formations sur ma plateforme qui s'appelle creativeshift.io. Elles ne sont plus très à jour, sauf celle de Retouche Beauté. La formation Capture One date un petit peu. C'est quelque chose que j'ai toujours envie de mettre à jour. Malheureusement, j'ai de la peine à trouver le temps pour le faire. J'espère pouvoir le faire cette année, mais c'est absolument sans promesse. On verra comment ça va se passer la suite ces prochains mois. Et oui, sinon, il reste effectivement les formations sur Enpara, qui je pense en fait regroupent le maximum de choses que je peux vous donner à l'heure actuelle et qui représentent le mieux mon travail et qui sont vraiment aussi complètes que ce que j'aurais pu les faire. Il y a certes certaines choses que je changerai aujourd'hui, mais dans les grandes lignes, ça correspond bien. Et mon but aujourd'hui avec la chaîne YouTube est aussi de vous apporter des updates sur ces formations, vous apporter du nouveau contenu. Donc, pas impossible que dans les prochains mois, vous vous retrouviez aussi avec un petit peu de prise de vue sur cette chaîne, peut-être même sur des formats qui changeront un peu de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Sans promesse encore une fois, parce que je n'aime pas parler de projet avant de les avoir faits, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Comment s'est passée ton expérience avec Enpara ? J'aurais envie de dire très bonne, mais à vrai dire, ça serait un petit peu mentir et ne serait pas dire toute la vérité. Dans la globalité, les formations avec Enpara ou mon expérience avec Enpara a été vraiment très bonne, voire même, j'ai envie de dire, excellente et géniale. Mais la première formation, ce n'est pas autant bien passée que la suite. Tout simplement, c'était période Covid, donc c'était compliqué. Déjà, les voyages vernis, c'était un petit peu aléatoire à chaque fois. Avec les tests Covid, on ne savait jamais trop si j'allais pouvoir y aller, si j'allais pouvoir rentrer. C'était vraiment très chiant. J'avais pas mal de travail en plus à cette période-là, ce qui fait que ça compliquait aussi les choses, parce que si je partais et que je restais bloqué, j'étais ensuite emmerdé au moment où je ne pouvais pas rentrer, si je ne pouvais pas rentrer. Enfin bref, c'était un petit peu compliqué, c'était beaucoup de stress. Ça a été beaucoup plus de travail que ce que j'imaginais. C'était une manière de travailler qui m'était complètement nouvelle aussi. J'ai fait d'autres formations, notamment avec F-Stoppers. Mais c'était très différent et ça a été vraiment compliqué de m'adapter et à ce qu'aussi eux, de leur côté, s'adaptent un petit peu à la manière de travailler, qu'on trouve un juste milieu et que tout fonctionne. Au final, je suis très content parce que la formation de produit s'est très bien passée. C'est juste la partie de pré-production jusqu'au tournage en amont qui était un petit peu compliqué. Après, du moment où le tournage en amont s'est fait, où finalement on s'est rencontré et qu'on a beaucoup discuté, tout s'est super bien passé et les retours étaient vraiment géniaux. J'ai trouvé trop cool les retours qu'il y a eu sur cette formation. Beaucoup de gens qui l'ont regardé. J'ai encore des gens aujourd'hui qui m'écrivent après l'avoir regardé. Il y a certes des choses aujourd'hui que je changerais dans cette formation. Mon travail a beaucoup évolué, je pense, depuis. Mais c'était une expérience qui était géniale. Je dois quand même avouer, pour être honnête, qu'après cette formation, je me suis dit plus jamais, tout simplement parce que j'étais épuisé, j'étais vidé. Ça m'a vraiment buté. Sauf que comme je suis un petit peu maso, je me suis relancé dans deux autres formations avec eux qui finalement se sont présentées sous la forme de trois formations. Donc il y a eu la marketing B2B et il y a eu retouche, beauté, prise de vue, beauté. Donc ça a été les trois qu'on a rajouté. Les trois dernières formations m'ont vraiment complètement épuisé. C'était en 2022 et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, en 2023, j'avais besoin de couper de YouTube, que j'avais besoin de ne plus faire de formation. J'en ai fait juste une seule. Pour la FFPMI Rhône-Alpes, c'est la seule que j'ai faite puisque, tout simplement, j'étais au bout du rouleau et que j'avais besoin de juste couper et de me concentrer sur des choses pour moi. Aujourd'hui, ça a changé un petit peu, mais je dois avouer que j'ai très peur de me retrouver dans le même scénario. Donc on verra. Il y a des choses qui sont en discussion. Est-ce que ça va aboutir ? Est-ce que ça va aller vers quelque chose ? Je ne sais pas encore. Vous serez informés si c'est le cas dès que je pourrai vous l'annoncer s'il y a quelque chose à annoncer. Sontain que tes photos de paysages, je ne t'aurais pas raté ta niche. Pour ceux qui regardent cette vidéo, j'avais posé les questions sur Instagram avec des fonds qui étaient des photos de paysages que j'ai pris en me baladant un petit peu ces derniers mois, l'année passée. Non, je n'ai pas raté ma niche parce qu'en fait, la photo de paysages, ce n'est pour moi pas quelque chose que je fais super bien. J'aime bien me balader et faire des photos quand je me balade. Est-ce qu'elles valent des grandes photos de paysages ? Je ne suis pas sûr. Je pense plus que les paysages où je vais sont très jolis et que du coup, c'est très facile de faire des photos qui sont jolies parce que le sujet est très beau. Mais voilà, non, je n'ai pas raté ma niche et je ne vais jamais vivre de la photo de paysages. C'est plus m'amuser. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai un deuxième compte qui est atdkyeh, donc décaillé. Mon nom de famille prononcé à l'américaine pour que les gens comprennent mon nom de famille en anglais. Et dessus, je poste un petit plus de trucs qui sont, entre guillemets, personnels ou du moins mes balades et autre chose qui n'est pas juste de la photographie pour mon job. Être photographe spécialiste hors capital, est-ce que ça fonctionne ? C'est une grande question qui revient souvent et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses. Mon avis est que plus on est spécialisé, normalement, plus on est capable de produire du travail de qualité parce que si on ne fait qu'une seule chose, c'est qu'on est vraiment très bon dedans. Autrement, on va plutôt rester généraliste. Si on est vraiment très bon dans quelque chose, les clients seront plutôt des gros clients avec des gros budgets qui sont du coup à même de payer pour qu'on puisse voyager pour des jobs. Donc, est-ce que c'est possible ? Oui, mais je pense que par contre, ça veut dire beaucoup de travail et être vraiment ultra spécialisé et ultra bon dans ce qu'on fait. Pour moi, en tout cas, le fait d'être spécialisé en produit fonctionne. Est-ce que je fais que ça ? Non, il y a des choses que je ne montre pas, notamment tout ce qui est photo industrielle parce qu'il y a aussi pas mal de demandes ici en Suisse dans le domaine de l'industrie, mais ça reste quand même en quelque sorte de la photo de produit. Et d'ailleurs, souvent, on m'appelle parce que les gens voient mes créations pour le domaine du luxe et disent qu'ils veulent la même chose, mais pour l'industriel. Les finitions ne sont pas toujours les mêmes, mais on arrive quand même à faire quelque chose de cool. Et c'est aussi finalement un intérêt de la spécialisation et d'être bon dans ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut aussi vivre de manière généraliste ? Oui, par contre, je pense qu'on travaillera sur des plus petits budgets. À ce moment-là, on fera plus un petit peu de tout en travaillant beaucoup plus souvent par semaine. C'est, je pense, un choix qui appartient à chacun, mais est-ce que c'est possible de spécialiser en dehors de Paris, de Londres, de Milan, de New York ? Oui, c'est complètement possible. Est-ce que c'est compliqué ? Oui, c'est bien plus compliqué que si on est dans une grande ville parce que du coup, c'est aussi plus dur d'avoir les bons contacts, mais ça reste possible et faisable, à condition aussi d'être prêt à voyager. Quelle est ton activité principale ? Aujourd'hui, ce qui me fait vivre, c'est la photo. Tout simplement, YouTube est clairement un à côté. Il y a des mois où ça me rapporte un peu d'argent, où ça me permet de couvrir certaines factures. Il y a des mois, comme le mois passé, ça ne me rapporte absolument rien à parler 100 francs de AdSense, donc 100 euros de AdSense, ce qui est absolument ridicule. Est-ce que ça couvre du coup même juste le temps que je passe dessus ? Non, pas du tout. Donc oui, c'est clairement la photo aujourd'hui qui me fait vivre, principalement de produits. Photo de beauté, là, c'est un tièmement que j'en ai plus eu. J'en veux dire, presque plus d'une année. C'est principalement pour du produit qu'on m'appelle, principalement dans de la cosmétique et de l'industriel, avec quelques contacts qui se développent dans l'horlogerie. Pour le moment, je ne vais pas trop en parler, on en reparlera plus tard quand il y aura un peu plus de concret, mais il y a des choses qui se font aussi à ce niveau-là, donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est finalement ce qui me permet de vivre aujourd'hui. As-tu trouvé un agent ? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai qu'il y a deux ans, trois ans en arrière, j'étais en recherche d'agents, j'avais eu quelques contacts, et l'année passée, j'ai eu un contact avec une agence de Paris qui s'appelle Creasenso. J'ai signé avec eux de manière non exclusive, donc j'ai quelqu'un qui me représente, qui s'appelle Wilfried. J'ai d'ailleurs aussi un autre agent, un agent pour tout ce qui est création de contenu, c'est Alexis de Waldo, qui est à Lyon. Avec Creasenso, je n'ai pas encore eu de job, donc je ne vais pas forcément vous donner plus de détails que ça sur comment la relation se passe, parce qu'on a quelques contacts, mais il n'y a encore rien de concret pour le moment. J'ai eu pas mal de jobs de clients récurrents, donc ce n'est pas des choses que j'ai fait passer par mon agent, étant donné que je n'ai pas un contrat exclusif. Je ne trouvais pas ça très intéressant d'avoir des clients avec qui j'ai l'habitude de travailler, avec qui les devis sont juste une formalité, de le donner à quelqu'un pour que j'ai un pourcentage qui disparaisse du montant total. Ça n'aurait pas été très intéressant et très utile. Sur les nouveaux clients, j'en ai pas forcément eu de mon côté, il y a eu quelques demandes qui sont passées par l'agence, malheureusement on n'a pas gagné les jobs, donc voilà, ça s'est passé comme ça, c'est dommage. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient des jobs qui étaient assez gros, assez intéressants. Donc j'espère que ça va donner quelque chose dans le futur. On va voir pour ça, c'est aussi à moi de travailler maintenant. C'est vrai que cette année, je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de projets personnels, donc pas beaucoup de contenus neufs à donner à Wilfried et à l'agence pour communiquer sur mon travail, donc ça n'aide pas forcément non plus à développer la relation et développer le job. C'est quelque chose qui doit évoluer. Pour parler de l'autre agence, donc Weldo avec Alexis, ça se passe très bien. Toutes mes collaborations maintenant depuis une année, deux ans, une année et demie, passent par l'agence. Et franchement, c'est plutôt cool parce que ça me permet de libérer du temps. Je détestais négocier mes contrats pour YouTube auparavant. C'était un enfer et je trouve ça très cool. Ça permet de me concentrer sur mon travail et la création de contenu plutôt que sur mes emails. Comment se passe ta reprise sur YouTube ? Justement, parlons-en de YouTube tant qu'on y est. Ça se passe plutôt bien. Donc ma reprise, on va parler cette année, quand j'ai vraiment repris, je me suis décidé, c'était qu'en juin, je me suis dit, bon, j'ai vraiment envie de m'y remettre et recommencer à le faire comme je le faisais avant où c'était purement pour du partage et une création de relations avec vous qui me regardez. Je trouve ça très cool et ça me manquait un petit peu. J'avais l'impression, notamment à travers Ampara, que c'était plus distant les relations que j'avais. Ça m'a fatigué en 2023. Donc comme je le disais avant, je n'ai rien trop fait sur YouTube. J'ai fait quelques vidéos. Mais c'était plus parce que j'avais l'impression que je devais faire quelque chose que réellement par envie de le faire. Que là, cette année, je sens une réelle différence dans la manière de créer le contenu. J'ai l'impression que vous le ressentez aussi parce que je vois que les retours sont différents de ceux que j'ai eus sur l'année passée et l'année d'avant où je pense que vous ressentez aussi que c'est plus un plaisir aujourd'hui de créer et de partager avec vous que ce que ça a pu l'être sur ces deux dernières années. Donc ça me fait vraiment super plaisir d'être là. Ça me fait super plaisir de partager ce contenu avec vous, d'essayer de tester des nouveaux formats comme la formation Prospection qui est un petit peu en cours, une espèce de mini formation. C'est un format que j'avais envie de faire depuis longtemps. Je cherchais des sponsors pour le faire. Ça ne s'est jamais fait. Finalement, avec Visible.me, j'ai pu trouver une entente sur un programme affilié. Donc c'est pour ça que c'est sponsorisé sans vraiment l'être, à vrai dire. Je ne gagne pas d'argent là-dessus sauf si des gens se décident d'utiliser Visible. Mais ce sont des tests que j'essaie de faire un petit peu avec la chaîne et de proposer aussi du contenu qui est intéressant, de trouver l'équilibre entre du contenu qui est intéressant à vous partager et quand même quelques vidéos sponsorisées de manière à pouvoir, on ne va pas dire rentabiliser le truc, mais au moins couvrir les frais que j'investis ici. Ça a un coût et ça a un coût aussi en termes de temps. Et pour le moment, malheureusement, le temps, je n'arrive pas à justifier le temps que je mets dedans. Donc j'espère sincèrement que la chaîne va un petit peu décoller. Je vais certainement aussi me pencher un petit peu plus dessus pour trouver des solutions pour que ça puisse dégager un peu d'argent sans forcément pour autant en faire une vache à lait mais plus de créer des choses qui sont intéressantes et qui peuvent rapporter de l'argent. C'était aussi mon idée d'ailleurs en fin d'année passée quand je l'ai relancé Creative Shift en proposant les panels. C'était de créer des produits qui ont une réelle valeur, des produits dans lesquels je crois et que j'utilise dans mon quotidien pour vous les proposer et que vous puissiez aussi en bénéficier et qu'accessoirement, ça puisse justifier un petit peu le temps que j'investis dans YouTube. Ça avérait que c'était forcément un bon calcul parce que j'ai passé tellement de temps à développer les panels et le site que déjà juste couvrir ce temps-là et les frais du site ne sont pas forcément évidents. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, pour le moment, ma reprise sur YouTube se passe bien. Je suis content d'être là. Je suis content de refaire des vidéos avec vous. Il faut juste que j'arrive à trouver une balance un petit peu entre mon travail et YouTube et aussi arriver à prendre un peu plus d'avance sur mes vidéos pour que ça soit un peu moins le rush et que même si une semaine, je n'ai pas le temps de faire du contenu, il y en a quand même pour vous au moins deux vidéos par semaine. C'est mon idée jusqu'en fin d'année. Est-ce que je vais m'y tenir ? Je ne sais pas encore. J'ai vraiment envie d'essayer de le faire pour voir à quel point ça peut marcher ou non et aussi un petit peu tester des formats et voir vos réactions ou voir ce qui vous plaît plus ou moins et comment on peut évoluer et où est-ce que je peux vous apporter le plus de valeur. On verra comment ça va passer. On verra comment ça va évoluer. J'ai pas mal de projets par rapport à YouTube. J'ai des idées. J'ai pas forcément envie de tout donner maintenant mais dans les grandes lignes, je réfléchis toujours à potentiellement un jour créer du contenu aussi en anglais ou alors créer une deuxième chaîne complètement rien à voir qui serait peut-être un petit peu plus des vlogs et du contenu un peu plus personnel avec des vidéos qui n'auraient rien à voir avec la photo. Je ne sais pas encore. On verra. Pour le moment, l'idée, c'est déjà de tenir ces deux vidéos par semaine, voir comment ça se passe, voir ma motivation à faire du contenu et ensuite, ça évoluera. Quels sont tes projets actuels ? Alors pour YouTube, je viens de le dire, je ne vais pas me répéter. Maintenant, pour tout ce qui est de la partie photo, j'ai envie de me spécialiser plus dans la partie produit encore que ce que c'est le cas aujourd'hui. J'ai envie de recréer plus de contenu pour moi, des projets personnels. Actuellement, je ne shoot pas du tout assez. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai envie aussi de documenter plus sur ma chaîne, ce que je fais pour faire évoluer mon travail et atteindre mes objectifs. Vous aurez du contenu qui va arriver par rapport à ça. À part ça, j'ai des objectifs sur du moyen à long terme, mais je n'ai pas envie de les partager pour le moment. Ils sont là dans ma tête. C'est des choses qui sont très claires, qui sont très définies. Et je pense que je vous en parlerai quand je serai prêt à en parler. Pour le moment, tant que ce n'est pas fait, je ne préfère pas en parler tout simplement parce que j'ai trop souvent parlé de choses sur ma chaîne pour finalement me rendre compte que j'en parle et que je ne les réalise pas. Ça me déçoit et je trouve ça un petit peu dommage. Donc, je préfère ne pas trop m'avancer sur ce qui va se passer et ce que j'ai envie de réaliser et plus vous dire, voilà, il y a des choses qui vont changer clairement vers quoi vous le découvrirez en temps et en heure. En dehors de ça, il y a d'autres objectifs qui sont surtout au niveau personnel, au niveau sportif. Je me suis remis vraiment à fond dans le sport. Altero, j'ai envie de reprendre la course aussi. D'ailleurs, si j'arrive, je me suis bien fracassé une cheville et un genou de l'année passée. Donc, c'est un peu compliqué la reprise de la Stannet. Mais peut-être qu'on en parlera un jour. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait être une bonne idée de vidéo, parler un petit peu de sport. On y reviendra. Je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Je t'en vais avoir répondu à la part des questions qui pouvaient couvrir un petit peu aussi d'autres questions qui avaient été posées. En tout cas, j'espère que c'était le cas. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite de passer une nouvelle journée et je vous dis à bientôt. Tchou ! Sous-titrage ST' 501